Quatre ans après sa formation, Avenged Sevenfold lance sur fond d'Apocalypse son deuxième album Waking the Fallen. Le disque marque la fin du son metalcore du quintet californien et de l'agressivité démesurée véhiculée dans la voix du chanteur M. Shadows. En 2005, sort City of Evil, le troisième disque d'Avenged Sevenfold, qui sera non seulement l'un des plus remarqués de l'année métal, mais pour plusieurs, l'un plus accompli en carrière. Influence métal, New Wave, clin d'œil à Metallica, le tournant heavy metal leur vaut des places de choix dans les palmarès. Et plus tôt cette année, Avenged Sevenfold fait cadeau à ses fans d'un premier effort en concert. Live in the LBC and Diamonds in the Rough est un premier DVD filmé et accompagné d'un CD de pièces inédites et de remixes. Ce retour aux sources Metalcore sera-t-il un avant-goût du prochain studio? C'est à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, c'est toujours pas la vraie chose, mais nous sommes très, très heureux de ce show. Nous avons investi beaucoup de hard-earned d'argent dans ce show. C'est notre hôme-town crowd et nous pensons que nous devons nous donnerons à l'histoire du monde. Donc c'est comme ça que nous pouvons faire, mais c'est toujours un DVD. Il faut toujours aller dans ce show pour la vraie chose. Oui, mais c'est un DVD qui a été fait en style, parce que c'est vraiment... Les caméras sont vraiment high-quality, le sound est très bon. Qu'est-ce que c'était important pour toi d'avoir, pas un « shitty » DVD, juste un « shitty »-sounding, et que l'image n'est pas si bonne. Qu'est-ce que c'était important pour toi d'avoir quelque chose de qualité? C'est très, très important. C'est toujours. Tout ce que nous avons créatifs, toujours doit être fait à 110% pour nous, pour nous être heureux. Donc, le même chose pour le DVD. La performance stage, nos CD, tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons une grande passion pour ça. Donc, pour les gens qui n'ont pas la chance de voir Van Chemin 4 en spectacle, on peut toujours regarder le DVD live. C'est live in the LBC. En fait, c'est à la maison pour eux, donc ils étaient contents de faire ça. Ils ont fait ça avec des caméras HD aussi, du son de très bonne qualité. Donc, c'est très important parce que tout ce qu'on fait, c'est que ce soit à 110% quand on présente un projet comme ça, qu'on présente un produit, parce que c'est très important pour nous que les gens, que ce soit à la hauteur de ce qu'on fait. Et vous avez aussi reçu « Diamonds in the Rough », qui est très intéressant. Et surtout, je suis vraiment aimé les covers que vous avez fait, comme « Walk » par Panthé Roy et aussi une autre song de Maiden. Et c'est très intéressant à prendre. Et la prochaine suggestion que vous avez, c'est totalement non Metal. C'est « The Killers ». C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi « The Killers » ? Oh, man. « The Killers » pour moi, c'est une band que je n'ai pas voulu que, que sa venue eu… Et c'est vraiment france, c'est vraiment cool. Enfin, je l'ai Heard Ouvin'. Alors, l'Inde est de la France, je me覧ais de me. Je que mon喜歡, il 5 en a un. J'ai pas voulu découvertип labor pig mysterieux, mais j'enseigneux, mais j'ai été aussi fini. C'est bon de prendre un break et d'écouter quelque chose de plus mellow. Ça vous met en un bon mood. Je ne veux pas se battre à quelqu'un quand je l'écoute. Je m'aime beaucoup cette band. C'est vraiment cool. Nous allons voir The Killers. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ce soir à Montréal au Metropolis, on le rappelle, et on va aller voir The Killers. Et la raison pour laquelle il choisit ça, c'est parce que surtout, il n'a pas envie de péter la gueule à personne quand il écoute The Killers. Et c'est un bon petit break des chansons un petit peu plus lourdes. Donc on va aller voir un clip de Killers, un choix de Zach. Et bien je t'aime le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...